Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, on commence par le premier en haut de la liste. Il y a Félix Paradis qui demande de quoi? Il demande, maltraitez-vous les verres de terre? Ah, ça commence bizarre. Alors, moi je répondrais que non. Ok, peut-être quand j'avais suivant, tu sais, quand il pilait partout, puis je voyais des verres de terre, puis je marchais dessus, là. Ça, ça n'est pas extrême. Hé, hé, blâme-moi pas, là, Félix Paradis, là. J'ai rien fait, ok. Surtout pas ça verbe. Lui, je ne sais pas ce qu'il fait. En tout cas, il était pas là de me rejoindre, là, mais je pense qu'il s'écrase dans le sofa en train de l'écouter, je ne sais pas. Des niaiseries, là. Puis, par niaiseries, je parlais, je parlais peut-être du documentaire de Ray Mysterio qui écoute tout le temps. Puis là, si il regarde ça, il va vouloir me tuer. Bon, c'est bon. Alors, sinon, il dit, faites-vous partie des mouvements qui soulèvent les doigts des poivrons jaunes. Ah, on va regarder ce qu'il y a, puis après, je vais te répondre. Tenez-vous là-là. Oh, je n'ai que ça, un chiffre, ça, là. Alors, on va commencer dès le début. Suivez-moi bien, c'est très long comme une série. Il y a le 2, 3, 0, 5, 9, 2, 3, 4, 8, 5, 3, 9, 4, 8, 7, 5, 6, 3, 2, 9, 4, 6. On est quasiment là. 2, 5, 6, 2, 4, 5, 6, 3, 4, 6, 5, 6, 4, 3, 4, 6, 3, 4, 5, 6, .6. Qui stipule que les luchadores doivent soutenir la loi. OK. Fait qu'il faut que je respecte les... Ça veut dire que c'est supposé d'avoir... Ah oui, 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 je me rappelle. C'est vrai, j'avais des non-suffles. Je l'ai signé au Mexique pendant mon séjour. Puis, ouais, c'est ça. C'était... Ouais, j'ai signé ça. C'était de quoi. Là, je ne pensais pas de signer ça moi-même. J'ai appelé ça, je ne sais pas. C'était quoi les jeunes noms que je lui donnais? Georges Grégoire, tu sais. Des jeunes noms, hein. Hein. Je ne l'aurais pas appelé Kirk Norris. Sinon, il serait venu me tuer. Alors, ouais, c'est beau, Félix Paradis. Belle question. De Jeff Anderson. Ouais, Jeff Anderson. Il nous a posé une question. Il a dit quelques petites questions ici. OK. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Puis, d'après moi, il y en a quatre. OK. On va commencer par la première. C'est marqué, j'ai faim. Très faim. Qu'est-ce que je devrais manger? Mon chien? Mon chat? Une pizza que tu ferais lise? Réponds-moi vite, s'il te plaît. Premièrement, on dit, s'il vous plaît, monsieur Sombro Guy Gonzales. Puis, deuxièmement, deuxièmement, tu devrais manger rien de ces messes-là, OK? Mange une bonne, c'est la poutine. Moi, mon plat préféré, là, c'est de la poutine puis des tacos. Puis, des tacos sur la poutine, c'est encore mieux, tu sais. Puis, la poutine, tout ça, là, mange pas de la… mange pas ce qu'il n'est pas bon. Ce que je disais, c'est la meilleure des poutines, là, c'est Louis, la mouchonnette, OK? Bien, c'est Louis, là, comme on l'appelle ici, là. Puis, tous les Québécois qui ne comprendent pas c'est quoi Louis, la mouchonnette, ben, écoutez, ne gardez pas ça, là, c'est pas bon pour vous. Euh, ouais, c'est ça, mange ce que c'est poutine, là, ça va te faire du bien. Euh, deuxième question, Chuck Norris a-t-il une femme? Ça, désolé, mon gars, je ne peux pas te répondre, OK? Euh, je ne connais pas Chuck Norris, personnellement. Ce que je connais personnellement, c'est mes corn pops, puis ça a ça verdé, tu sais. Je ne sais pas, euh, c'est marqué ensuite, euh, ou si c'est trop dur, ça aide à, en a-t-il une? Ça aide, ça veut dire que ça a léger, là? Ben, d'après moi, non, il est tellement powerful qu'il n'a même pas besoin, là. Jeff Anderson, il n'est pas bon, des fois. Ah, troisième, maltrêtez-vous les animaux pendant vos vidéos? Si oui, je suis votre fan numéro un. Euh, OK, c'était étroce. Euh, non, on n'a pas d'animaux, ça fait qu'on vient de perdre un fan, là, bravo. Euh, puis, quatrième et dernière question de lui, devrais-je acheter un album des Juice Wings? Ils ont l'air bons, mais je ne sais pas décider. Vous pouvez m'aider? Juice Wings? Je n'ai pas décidé d'acheter Juice Wings? Hé, les Juice Wings, c'est le top, du top, du top, du top, OK? Aucun groupe, là, qui ne peut battre ça, OK? Sauf peut-être Bon Jovi, Metallica, Green Day, plein d'autres groupes. En tout cas, je disais, les Québécois, là, ils rient, tu peux battre ça, OK? Je t'ai dit dans mon vidéo, là, c'est mon premier, mon favori québécois. Les Canadiens, peut-être, aussi, là, si on inclut Nick Oldback, là, si on inclut Justin Bieber, c'est une vidéo. En tout cas, une longue histoire. Fait que, achète ça, OK? Tu vas voir, c'est malade, OK? Euh, ensuite, Jacques Laurier, il demande, est-ce que vous êtes drogué dans vos vidéos? OK. L'autre administrateur, ça le fait verdé, il s'en est mêlé, puis il est marqué oui. Mais, moi, je dirais que non, OK? Pour moi, personnellement, peut-être que ça le fait verdé, oui. Je ne sais pas ce que tu fais dans tes temps libres, comme maintenant. Mais, moi, non, je ne me drogue pas. Je crois que c'est une bonne chute de ma joie, là. En tout cas, non, je pense qu'on n'est pas drogué, tu sais. Si on exclut le pot, la marijuana, les fixes que je me fais, bon, bien correct, pas de drogue, pas de drogue. OK, on passe au suivant. J'ai déjà en clavier, mais non, moi, je ne prends pas de drogue. Amélie Paquette, OK, elle dit, j'ai une idée pour tes interviews, tu pourrais demander des sujets au public. OK, excuse-moi Amé, là, mais le sujet du public, je n'ai pas arrêté d'en demander toute la semaine, là, mais il n'y a jamais personne qui m'a répondu. OK, c'est de mon avis, 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 c'est de mon avis. C'est marqué aussi, voici ma question, OK, elle a une question en plus. Pourquoi les tacos sont du Mexique? OK, ça, je ne peux pas répondre pourquoi, mais notre bon ami Wikipédia, il dit, un taco est un nantorita, classique des cuisines mexicaines et tex-mexiques. Ça veut dire que taco, c'est clairement mexiqué. Euh, c'est vrai que j'en mangeais beaucoup au Mexique, mais je ne peux pas répondre d'où exactement ça sort. Bien, je pourrais répondre, c'est à mon avis Wikipédia, mais je ne peux pas vraiment, tu sais, ça va être trop loin à expliquer. Puis, il y a un de mes fans qui s'appelle Mathieu Nadeau, qui disait que mes vidéos étaient trop longues, puis elles les démoralisaient à l'écrire, c'est que juste, à te dire, ouais, désolé, peut-être, si le monde veut, je pourrais m'en faire une histoire, tout un épisode du taco, là, mais, ouais, parce que ça s'en vient aussi sur le pancake, je veux dire, les crêpes, là, puis, ouais, ouais, je vais m'en parler aussi, les crêpes. Puis, je vais parler des raccords pour les autres. On a un menu, là, il y a plein de bonnes choses, maximum. Fait que, moi, c'était pas mal tout pour le courrier des fans, mais j'espère que vous avez aimé ça. Si vous n'avez pas aimé ça, ben, de la finoute, poussez-vous. Euh, j'espère qu'on va avoir encore plein de fans, ou qui vont s'en rajouter. J'espère qu'ils vont s'en rajouter, parce que, euh, ça s'avère bien, puis, moi, on travaille vraiment fort là-dessus, puis, euh, c'est... Tu sais, des fois, c'est reçu, là, on se dit, euh, qu'est-ce qu'on va faire comme, comme vidéo, là. Surtout, moi, je fais tout à la dernière minute, là. Fait que, euh, c'était, euh... C'est le Sombro Guy qui vous dit, euh... Hasta luego, amigo, puis, euh... Amusez-vous bien avec des Corn Pops, c'est super bon pour la santé mentale. Yo!